bonjour à tous bienvenue sur French School TV pour une nouvelle vidéo l'objectif de notre vidéo aujourd'hui ça va être de vous parler des vacances d'été des français nous allons donc vous donner beaucoup de vocabulaire beaucoup d'explications et à la fin de cette vidéo nous vous proposerons un petit questionnaire un jeu pour réutiliser le vocabulaire avant de commencer n'oubliez pas d'activer les sous titres pour une meilleure compréhension bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à French School TV abonnez vous de cette manière vous recevrez toutes nos vidéos et vous pourrez participer à nos cours en direct sur youtube allez c'est parti alors pour parler des vacances d'été en France nous allons commencer un petit peu par parler de l'histoire des congés payés un congé c'est une période de vacances une période où vous ne travaillez pas et donc un congé payé c'est une période de vacances où vous touchez vous recevez votre salaire même si vous ne travaillez pas et que vous êtes en vacances en France les premiers congés payés sont apparus en 1936 et la durée de ces congés payés était de 15 jours de semaine cela a été grâce aux syndicats des travailleurs français qui ont beaucoup lutté pour obtenir cette magnifique opportunité le gouvernement le parti politique qui a donc réalisé ses congés est très connu en France sous le nom du front populaire et de son dirigeant Léon Blum petit à petit au cours de l'histoire les congés payés sont devenus de plus en plus longs actuellement en France par loi les congés payés sont de 5 semaines par an cela signifie que si vous travaillez pour une entreprise française vous avez le droit à cinq semaines de congés payés par année en plus de tous les jours fériés les jours où on ne travaille pas comme par exemple le 14 juillet ou Noël ou le 1er janvier attention les congés payés ne concernent uniquement que les salariés les salariés ce sont les employés les personnes qui ont un patron et donc qui travaillent pour une entreprise si vous êtes votre propre patron si vous êtes un travailleur indépendant vous n'avez pas de congés payés voilà donc comment en 1936 les français ont pu donc célébrer leurs premiers congés payés tout cela est arrivé à cause ou grâce à une grève générale des syndicats des travailleurs qui ont finalement réussi à trouver un accord avec le front populaire et son dirigeant Léon Blum que vous pouvez voir sur cette photo à gauche avec ses lunettes sa moustache et son chapeau grâce donc à ces accords les français ont pu profiter de leurs premières vacances de leur premier congé payé alors maintenant nous allons voir quand se passent les vacances d'été des français et bien comme leur nom l'indique elle se passe pendant l'été et en France l'été c'est pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août en général les écoliers les collégiens tous les étudiants terminent l'école fin juin et donc ils ont les vacances d'été pour les parents c'est un peu plus compliqué puisque vous devez choisir quand prendre vos cinq semaines de congés payés on va les répartir sur toute l'année donc peut-être que des personnes vont prendre deux semaines de congés payés en hiver et trois semaines de congés payés en été mais ça c'est libre à chacun de choisir la majorité des français prennent leurs vacances en juillet et en août mais la grosse grosse majorité les prennent en août le pic des vacances le moment de la l'année où la majorité des français est en vacances est le 15 août donc si vous êtes en France un 15 août ne soyez pas surpris que tout le monde soit en vacances concernant les destinations de vacances des français il y en a quatre la principale et la préférée c'est la plage aller au bord de la mer pour se relaxer en France il y a trois régions principales pour les vacances au bord de mer la principale la côte d'azur la côte méditerranée qui se trouve au sud est de la France la deuxième la côte atlantique sud qui se trouve au sud ouest de la France à partir de la frontière de l'Espagne qui est le pays basque français jusqu'à la ville de Bordeaux plus ou moins et enfin la troisième la côte atlantique nord qui est ici la région de la Bretagne et de la Normandie avec le très célèbre Mont-Saint-Michel concernant la montagne les français partent beaucoup moins qu'à la mer mais ils se répartissent en deux zones les Alpes qui est la chaîne de montagne qui sépare la France l'Italie et la Suisse et enfin les Pyrénées qui sont les montagnes qui séparent la France de l'Espagne concernant la campagne les français adorent partir par exemple dans la région de l'Ardèche pour aller faire du canoë par exemple et la quatrième destination des français c'est donc partir à l'étranger partir dans un autre pays les français adorent partir au nord de l'Afrique notamment dans les pays du Maghreb comme le Maroc mais aussi un peu plus au sud comme par exemple au Sénégal alors donc sur cette carte de la France vous pouvez voir les différentes régions touristiques plus la couleur est verte plus c'est touristique en haut à gauche on peut voir donc la région de la Bretagne et un peu plus au nord la Normandie un peu plus bas vous avez donc la côte atlantique sud qui est très connue pour ses plages avec ses vagues encore en dessous totalement au sud-ouest vous avez donc les Pyrénées qui est la chaîne de montagne qui sépare la France et l'Espagne si on continue notre tour vers la droite on arrive à la côte d'Azur qui est donc la côte au bord de la mer méditerranée vous pouvez également voir l'île de la Corse qui est une des destinations favorite des français et donc pour terminer si on remonte à droite on peut voir où sont localisés les Alpes qui sont donc la chaîne de montagne la plus importante de France et qui sépare la France de pays comme l'Italie ou la Suisse allez on continue maintenant nous allons voir un peu de quelle manière les français partent et se logent comment ils font pour dormir le moyen de transport préféré pour les français c'est la voiture notamment pour toutes les personnes qui habitent dans la région parisienne et qui vont prendre leurs vacances ou sur la côte atlantique nord ou la côte atlantique sud ou la mer méditerranée la côte d'Azur il y a une autoroute très connue qui s'appelle l'autoroute du soleil c'est l'autoroute à 6 et à 7 elle connecte la ville de Paris à la ville de Lyon et la ville de Lyon à la ville de Marseille les autres moyens de transport préférés bien évidemment l'avion mais aussi le train les français réalisent quelques croisières vous savez avec des gros bateaux mais c'est quand même un petit pourcentage de la population voici donc ce qu'on appelle l'autoroute du soleil qui relie Paris à Lyon et enfin Lyon à Marseille sur cette image vous pouvez voir quelque chose qui arrive très souvent sur l'autoroute du soleil qui sont les bouchons ou les embouteillages quand il y a trop de personnes au même moment sur l'autoroute et que cela provoque donc un blocage que l'on appelle un bouchon et concernant le logement pendant les vacances les français privilégie préfèrent l'hôtel de une deux trois ou quatre étoiles mais de plus en plus on choisit les appartements touristiques grâce à des plateformes comme HomeAway ou Airbnb une des activités un des logements pardon préférés des français pendant leurs vacances c'est le camping les français adorent faire du camping alors dans les campings vous pouvez arriver avec votre camping car vous savez c'est une énorme voiture et vous pouvez dormir à l'arrière vous pouvez louer un bungalow un bungalow c'est une petite maison éphémère dans un camping ou alors vous pouvez comme la majorité avoir une tente de camping que vous montez et que vous démontez pour pouvoir dormir alors si vous regardez ici nous pouvons voir les habitudes des français pour le transport et l'hébergement l'hébergement c'est la même chose que le logement de quelle manière nous allons dormir alors pour le transport la voiture est donc majoritaire devant l'avion le train le bateau et les cars un car c'est comme un autobus en ce qui concerne l'hébergement la majorité des français privilégie comme on a dit l'hôtel mais beaucoup vont donc louer un appartement touristique faire une location beaucoup de français vont profiter d'une maison secondaire à la montagne ou à la plage ou à la campagne ou peut-être que des amis vont leur prêter leur maison et enfin une grande partie va choisir le camping sur l'image suivante vous pouvez donc voir ce qu'on appelle un camping français avec ses tentes de camping ses camping-cars ses caravanes beaucoup de monde en général et une excellente ambiance et enfin sur la troisième image ici vous pouvez voir qu'est ce que c'est qu'on appelle un bungalow allez on continue notre leçon quelles sont les activités préférées des français en vacances et bien la première activité préférée c'est donc se promener faire des petites balades des promenades marcher au bord de la mer ou faire une randonnée à la montagne ou à la campagne la deuxième activité préférée des français en vacances c'est se reposer respirer se détendre se relaxer prendre le temps prendre du repos déconnecter du travail alors comment on va faire pour se relaxer que ce soit à la plage ou à la montagne ou à la la campagne écouter de la musique lire un livre comme un roman par exemple mais aussi cuisiner vous savez chez les français la gastronomie est une activité à part entière dans notre culture et nous allons donc faire ce que l'on appelle des apéros un apéro c'est le mot qui correspond à apéritif c'est à dire prendre un petit verre et manger quelque chose en famille ou entre amis c'est une activité où c'est l'activité la plus réalisée dans tous les campings en en France un petit apéro avec un barbecue si vous n'avez jamais été en France et que vous y allez vous verrez énormément de français qui jouent à la pétanque la pétanque qui est le quatrième sport national en France au nombre d'abonnés et qui est l'activité préférée des français en vacances dans les campings au bord de la mer en montagne vous verrez toujours des français avec des boules de pétanque qui vont jouer faire un petit apéritif et se relaxer en jouant à la pétanque il y a beaucoup plus d'activités que réalisent les français en vacances par exemple bronzer prendre le soleil prendre un bain de soleil pour avoir une peau un plus maths mais aussi sortir pour faire la fête visiter des sites culturels comme des musées ou de beaux paysages beaucoup beaucoup d'activités comme on peut les faire dans quasiment tous les pays donc si on regarde maintenant la liste des activités préférées des français nous pouvons voir que les français adorent donc faire des balades se promener au bord de mer ou en montagne également bien évidemment dormir et se reposer visiter un site culturel pour 15% des français comme par exemple aller au musée très important faire de bons repas aller dans des bons restaurants ou préparer de bons petits plats bien sûr que l'on soit à la mer ou à la montagne et bronzer prendre le soleil mais les français aussi adorent bricoler et jardiner c'est à dire faire la maintenance de leur logement de leur maison ou appartement pendant leur temps libre bien évidemment les français vont faire des rencontres faire la fête sortir pour s'amuser mais également lire faire un peu de sport et une minorité qui peut-être passe ses vacances en ville va faire du shopping jouer à des jeux de société comme les échecs et bien évidemment un peu regarder la télévision si vous regardez l'image suivante vous pouvez voir un apéro très typique dans un camping en France avec donc des chaises de camping des tables de camping quelque chose à boire et quelque chose à manger l'objectif ici c'est bien sûr de passer un bon moment entre amis ou entre les membres de la famille bien évidemment n'importe quel apéro en France sera accompagné d'une bonne partie de pétanque c'est un jeu très simple et qui permet de passer un très très bon moment entre tous les participants donc n'oubliez pas si vous allez en France de jouer à la pétanque vous vous amuserez beaucoup bien maintenant pour contrôler un peu vos connaissances culturelles et lexicales des vacances d'été des français voici quelques questions première question qu'est ce que ça veut dire un congé payé je vous laisse un peu de temps pour répondre et je vous donne la réponse alors la réponse un congé payé c'est une période de vacances où vous recevez votre salaire même si vous ne travaillez pas deuxième question comment on appelle l'autoroute qui connecte la ville de paris à la ville de marseille sur la côte d'azur la réponse c'est l'autoroute du soleil troisième question combien de semaines de congés payés ont les français par année la réponse c'est cinq semaines de congés payés une autre question en France il y a une activité que les français préfèrent par dessus tout elle consiste à prendre un verre et à manger en famille ou avec des amis comment on appelle cette activité la réponse c'est l'apéro et enfin pour terminer une dernière question quel est le sport préféré des français en vacances c'est un sport que l'on va jouer avec des boules la réponse c'est la pétanque bien alors pour continuer à pratiquer et à réutiliser tout ce vocabulaire dans la description de cette vidéo vous avez un exercice vous pouvez le compléter et mettre vos réponses dans les commentaires et nous regarderons et ferons la correction de tous vos commentaires n'oubliez pas avant de terminer de nous mettre un petit like et bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos et participer à nos cours en live on vous dit merci beaucoup et à très bientôt ciao ciao